What up, what up, what up, everybody? Les Chroniques des Alcooliques en direct du Rhythm & Brunch. On est venus chill avec une équipe qui a commencé un mouvement que, yo, ça bombe dans le Montréal. Pour tous les personnes qui aiment le brunch, this is the place to be. LCDA, on est là. Yo, je suis vraiment dead. Hollywood parle plus fort que la musique. C'est arraché. Yo, la voix de Million Dollars Voice, you already know the vibe. But yo, aujourd'hui, on est là pour le Rhythm & Brunch. Du beau monde, la bonne musique, super belle organisation. On a un des gars qui est instigateur, qui a créé le mouvement. My man Q, Q, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Merci les gars d'être là, on apprécie beaucoup. Comme vous voyez, on fait ça. On est là, on est content de vous avoir, guys. Let's go! Tu vois, le spot est nice, mon gars. Yo, on va donner un bel bol fruit. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça va rappeler les résignes. Il faut la santé, là. C'est juste, c'est pas si vous parlez caca. Le service est à sang. Ouais. Le manger est à sang, guys. C'est pas des jokes. C'est pas pour rien qu'on est là. Yo, vous faites vraiment une bonne job, guys. Dis-moi, comment ça commence le Rhythm & Brunch? Ben, le Rhythm & Brunch, c'est qu'on a juste eu l'idée de commencer. Tu sais, le brunch, c'est quelque chose que le monde aime. C'est quelque chose que le monde apprécie beaucoup. C'est un vibe de journée. On s'est dit, on va faire de quoi. C'est deux, deux gars, vous allez parler après. C'est ces gars-là qui avaient l'idée. Nous, par là-dessus, on s'est rajoutés. Puis on a commencé Humble. Puis là, on est rendus là. Puis on essaie d'aller plus loin, plus loin. Puis juste, by the way, je vais mettre une petite brume. Yeah. Gardilac. Ça fait longtemps que t'as nous. Y'a fait. Qu'est-ce qu'il se passe avec toi, mon ami? Hollywood, y'est venu. Hollywood, c'est un regular. Hollywood est là. Et reste un autre, mais je dis rien. Parce que... En tout cas, tu sais pourquoi. I made it happen. Mais bon. I made it happen. Mais you made it happen too. Tu sais quoi? Quand j'ai tort, j'accepte mes torts. Ça a toujours été des coïncidences. Il fallait que je work. Mais aujourd'hui, je dis que c'est impossible. Moi, t'es là. Mais j'ai compris. T'es un gars big time. Il faut la caméra pour que tu sois là. J'ai compris. J'ai compris. Mais yo, Q, rapide comme ça. Dans l'équipe à toi, tu dirais c'est quoi ton rôle? Mais moi, c'est plus... Superviser la clientèle, le service. Comme vous l'avez vu, tu vois souvent. Quand tu es là, c'est moi. Et c'est moi qui accueille le monde aussi. What's up? C'est moi qui comme toujours là en train de me dire Est-ce que tout est correct? Tout va bien? Make sure that everything goes well with that. On a chacun un peu nos rôles. Ceux qui run. Le monde de la cuisine, ça c'est les traiteurs, etc. Tout c'est ça. En d'autres mots, t'es le gérant du service à la clientèle. Si tu veux dire ça comme ça, tu veux dire ça comme ça. On est là, on est là, on est là. Yo Q, on va pas te retenir plus longtemps. On voit qu'on est dans le vibe. Les choses ont déjà commencé. Merci. So, merci mon gars. Merci de nous accueillir comme ça. Yes. We keep working. Puis on va aller interviewer un autre de tes compères, mon gars. All right. Merci à vous. Shout out. Faites de la grosse job. Big time. Votre podcast me tue. Les crédits sont fous. So guys, continuez. Mets respect à vous, man. On apprécie vous avoir, guys. Respect. Donc maintenant, on a Maxime avec nous, un autre membre du staff Rhythm & Branch. Donc comme on a dit, on veut savoir c'est quoi ton rôle? Comment t'as tombé dans l'équipe? La connexion que t'as avec l'équipe? Explique-nous un peu. Ça fait mon rôle, c'est moi qui s'occupe au niveau des finances. Tout ce qui est finances au niveau de Rhythm & Branch. Qui va parler aussi pour les commentaires, les sponsors. Moi, ça fait longtemps que je connais les gars. On se connaît parce qu'on sortait tout le temps ensemble. On faisait toutes les mêmes choses ensemble. Puis là, un autre, c'est Clarence et Joe qui avaient commencé Winnieman Branch. Ils avaient commencé. Puis ils me connaissaient. Ils savaient comment je suis responsable. Tu sais, j'étais à mes affaires. J'ai appelé, j'ai travaillé à la banque. Après ça, ils m'ont demandé si j'étais intéressé. J'allais dans un événement. J'ai dit, ok, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas à Montréal. Donc là, c'est pour ça que j'ai tout de suite embarqué sur ça. Parce que, we need this. Comme on a besoin de ça à Montréal. Puis là, après ça, je suis rentré là-dedans. C'est là qu'on est en train de build. Là, ça va bientôt faire nos quatre ans au niveau du Winnieman Branch. Sur toi, t'es vraiment le gars là. Si tu fais une dépense bizarre, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis pas cool. Dans ce moment-là, je guess pas. Dès que les gars dépensent tout quelque chose qu'ils sont passés dépensés, c'est moi qui commence à les attaquer. Puis à commencer à s'en sortir de Maragone. C'est toi qui as dit le no refunding, hein? Yo, pour de vrai, très gros mouvement pour de vrai. Moi, personnellement, je te connaissais d'avant. Je sais que t'es un gars sérieux, sérieux. C'est vrai, on a travaillé ensemble. Ces gars-là s'autobusent vraiment sur quelqu'un pour gérer leurs finances et tout. Nice thing. Thanks, man. Mon gars, je sais que t'es dans une course. On va pas te garder plus longtemps. Yo, parfait. Yo, le calcul est comme là. C'est bon. Merci, guys, merci. Merci à toi. Y'a mis un jeu ici pour se différencier, c'est ça? Un petit oublé, un petit oublé ce matin. Un petit oublé ce matin. Non, Koury, tête chaude. Un petit oublé. Erreur technique. Mais yo. Amène un chandail pour moi. Ok, ok. So Clarence, explique-nous ton rôle dans le team et comment le team s'est formé. Comment t'as join le team? Parce que là, on m'a dit que t'es un des tops dans la création du Rhythm & Brunch. Explique-nous un peu comment ça a commencé et ton rôle. Dans le fond, pour expliquer un peu le background, comment ça a commencé. Moi et Joe, on était coloc. Puis on organisait souvent des chillings à la maison et tout. Jusqu'à un moment où on a dit, c'est quoi, à un moment donné, il faut trouver une manière de monétiser ça. Puis ça a tombé que moi et lui, quand on finit cette chillé dans le fond, ben le matin, on allait toujours au brunch. On a toujours brunché avec, bon, un maillot. C'était les gars qui rentraient quand les oiseaux chantent. Bon, c'est ça. On va parler trop fort. Il n'y a plus de déjeuner ces brunchs. C'est ça. Puis dans le fond, on a commencé au 180G. Un petit bar à vinyle, un petit café vinyle et tout. Puis justement, ils offrent un menu déjeuner et tout. Puis on a eu l'opportunité. On a commencé en 2019. Puis bon, là, la COVID a mis un frein. Mais après ça, on a recommencé en 2022. Puis là, maintenant, on est là, comme vous êtes là en ce moment. Puis c'est quoi la fréquence que vous faites le Redemption brunch? Chaque dernier dimanche du mois. Chaque dernier dimanche du mois. Dope. Ça fait que ça, c'est ancré maintenant dans les habitudes des gens. Maintenant, les gens, ils savent que comment les billets sont dehors. Ça se passe à chaque dernier dimanche du mois. Nice. It's a date now. Let's go, let's go. Nice, nice, nice. On aime ça. Belle petite histoire de comment vous avez commencé. Ils ont besoin de faire quoi? Ils ont besoin de fréquence. Ils ont besoin de commencer le bar. Moi, je voudrais savoir, maintenant que c'est vraiment en brunch, c'est connu et tout. C'est quoi votre plus gros obstacle de mois en mois? Notre plus gros obstacle par rapport aux branches? Par rapport aux branches de mois en mois, au niveau de l'organisation, des finances ou quoi que ce soit. Pour arriver au prochain step, c'est quoi vous voyez qui est le plus dur pour l'instant pour vous? Honnêtement, on ne voit pas ça comme un obstacle. Moi, je vois ça comme un beau problème pour vous. C'est comment satisfaire les gens qui viennent, le crowd, le public. On ne peut pas rester, on ne peut pas faire du sur place. Il faut toujours élevé. Tu vois? On veut être sûr que les gens sont bien que ça, au niveau de la nourriture, on change toujours le menu à chaque quarter. Le menu cocktail au bar. On essaie de varier de temps en temps. C'est des petits trucs comme ça. Même les DJs, c'est jamais vraiment le même DJ à chaque mois. On ne veut pas que ça soit toujours redondant. C'est vrai. On veut que l'expérience, oui, les gens qui viennent, ils vont le maximiser. Mais c'est toujours une expérience qui est… C'est toujours on top, qui est toujours à un autre niveau à chaque fois. Ok, ok, je reprends. Yo, gros, pour de vrai là, gros Yvette, merci de nous recevoir comme ça. Merci de nous recevoir. Big shout out à vous, pour de vrai sérieux. Lui ça gars sérieux, Hollywood est toujours là. Y'en a exactement, mec sérieux. Y'en a dit like. Ah, c'est la première fois qu'il est là. Tu as fait une couple de fois, il se posait venir. C'est absent. J'accepte. Il répondait pas à la zone. Aujourd'hui c'est oublié. Yo. Il s'est rattrapé le bloc passé. Ah ok. Enlevez-vous, c'est mon banal. Le mec sérieux qui l'a. Yo, merci encore. On va te laisser retourner dans ton travail, mon gars. Je vais vous laisser faire vos affaires. Let's go. Mettez-vous à l'aise, c'est la maison. Yo, yo, yo. Encore dans l'ambiance. Vous avez déjà, LCDA en direct du Rhythm & Brunch. Let's go. Là, on a Joe, un des co-fondateurs du Rhythm & Brunch. Yes, yes, yes. Yo, merci de nous avoir ici. Nous accueillons. Yo, merci à vous de venir. Big shout out. Vous êtes venus, vous en avez support. Big shout out à vous. Donc Joe, on veut savoir premièrement, oui, on sait que c'est toi qui est le co-fondateur. On veut savoir ta job, vraiment, c'est quoi. Et comment, donne-nous une petite histoire de comment ça a commencé. So, basically, moi ici, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment, je m'occupe du bar. OK, alors, je fais les cocktails, sur les bouteilles. Shout out. On a une belle équipe aussi. J'ai mon brin Edgar, parce que c'est lui le head mixologue. Ça fait que tous les cocktails, c'est une création de Edgar. puis moi ici, qu'est-ce que je voulais, c'est qu'on découvre les cocktails. OK. On découvre une culture de cocktails en même temps, puis que le monde, ils ont une belle ambiance. Nous, en tant que Black aussi, on peut créer des affaires, tu comprends? De qualité. C'est pas juste aller dans un bar, puis après ça, on va prendre un cocktail qu'on ne connaît pas. On peut faire de la création aussi, c'est ça la vision derrière ça. Super dope. Super dope. Et by the way, je vais te donner, le gin tonic que j'ai pris est à ça. Il y a Pochard aussi qui l'a fait. C'est pour ça, c'est pour ça, ça donne une petite touche. Je suis là comme si, tout à l'heure, je suis là en train de frapper. Là, tu vas juste prendre un verre. La fin a tellement de goût. Sous-toi. Non, les drinks sont sérieux. Puis ils gèrent. Juste pour revenir à ta question de la création. Nous, on part depuis 2019. On a commencé dans un petit coin à Rosemont. On nous a donné notre première chute pour faire un brunch. D'après ça, on a découvert de place en place, des installations. Puis ça, c'est vraiment un spot qui nous a donné les clés ouvertes, qui nous a accueillé à bras ouverts. Fait que big shout out à la place ici, pour de vrai. Shout out à eux. Dernière question pour toi, c'est quoi, vu que tu es un des créateurs, c'est quoi le prochain step pour le Rediment Brunch pour toi? Sincèrement, je pense qu'on a oublié qu'est-ce que la pandémie a fait. C'est quoi ? Moi, le prochain step, c'est de diffuser. Parce qu'on a oublié qu'Internet existe. On fait beaucoup de bails physiques, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est créer du contenu. Puis c'est vraiment un domaine d'avenir. Diffuser le brunch, comme Rich ou autre type de market, je pense que moi, ça sera là que j'aimerais ça arriver. C'est ça l'avenir, bro. C'est ça l'avenir. Bon, t'entends souvent Hollywood dire Mr. Plague, mon gars, tu veux diffuser ton brunch, je suis speaking to the right. Ouais, ouais, ouais. Mr. Plague. Mr. Plague himself. Yo, merci de nous accueillir encore une fois. Merci à vous les gars. Super dope, merci. Qu'est-ce que vous avez créé, c'est vraiment nice. On avait besoin d'une ambiance comme ça. Thanks, thanks, thanks. Merci. Merci. On va te laisser retourner faire les miks. Yo, thank you. Mais on le. Merci. Yo, 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 guys. Si vous n'êtes jamais allé au Rhythm & Brunch, vous niaisez. Il faut paraître, venez dans l'ambiance, bon chilling. Bon, là, on a Mr. D-Jean. Yo, c'est son vrai nom, by the way, là. That's it. D-Jean. Yo, moi, j'aime pas répéter parce que je fais comme le nom. J'aime pas répéter. C'est simple, D-Jean. 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 So, D-Jean, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est, premièrement, quel est ton rôle avec le Rhythm & Brunch et comment tu as join l'équipe? C'est ça. Moi, dans le fond, je suis un des organisateurs. On m'occupe plus de, comme vous voyez, courir partout parce que je suis plus logistique. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a besoin? Parler avec les 22, les 22h22, aller trouver, admettons, on a besoin d'une nouvelle salle, on a besoin de quelque chose. C'est moi, je suis un de ceux qui va aller chercher ça. Je suis vraiment un des points de contact en premier, puis après ça, on va parler avec l'équipe pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un gros français pour toi que c'est le runner. Tu sais? Attends, c'est toi pour tout le gars, comme c'est le style, ok? Non mais sérieux, parce que tu as l'assadeur avec lui. Yo bro, il y a un autre luxe, les gars ont dit, fuck it, ton genre, on s'en fout là. On met n'importe quoi. C'est le genre de gars, s'il n'est pas là, la journée est rough. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai un background en informatique, sur vraiment tout ce qui a trait aux technologies. Avant les gars prenaient une décision, ça va passer par moi pour qu'ils se disent oui, non, peut-être. Ok, ok. Fait que toi, t'es là depuis le début avec les gars là. Wow, début le début. Avec Joe, avec Clarence. On se connaît plus de 20 ans là. Ok. À la base, on va se dire la vérité, on est des chillers. On a voulu faire un chilling pour chillers. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Bien dit, Dijin. Vraiment bien dit. Pour de vrai, c'est quand tu vois plusieurs têtes qui se collent ensemble, ça crée de bonnes choses là. C'est ça. Exactement. Puis on le voit en live là. Toutes les forces qui se sont mises ensemble. So yo, that's really dope for real. Really dope. Joe, tu ferais faire un T-shirt de slogan là, mon gars, que tu viens de sortir. Répétez-moi entendu. Tu ferais faire un T-shirt du slogan que tu viens de sortir. Bon de voir, mon gars. Ça peut être ça le prochain mouvement, on sait pas. On sait pas mon gars. Mais yo, pour de vrai, vu que t'es le gars qui est indispensable, on va pas te garder plus longtemps. Yo, merci pour de voir de nous accueillons comme ça là. Il y a un problème. Il y a un plaisir, les gars. N'importe quand, n'importe où, vous savez, merci beaucoup. Et restez à l'affût pour nos prochains événements, parce que là, on est pendant un jour, le soir, c'est un mixologue. Edo avec nous. Premièrement, Edo, on veut savoir, on sait déjà que t'es un mixologue. Donc, comment t'as joigné l'équipe de Rhythm & Brunch ? En fait, je connais Clarence et Gigi depuis des années déjà, de l'époque où je faisais mes débuts au Boulevard 44, j'étais boss boy là-bas, et eux, c'était des clients réguliers. Donc, ils venaient souvent nous voir, on a sympathisé. Et au fil des années, on s'est aussi rendu compte qu'on avait énormément d'amis en commun à travers différents cercles dans Montréal. Comme vous savez, Montréal, c'est une grande ville, mais elle n'arrête jamais de rétrécir. Et au fil du temps, on se rend compte qu'on est tous liés depuis le début, en fait, à la base. Surtout dans notre communauté, d'ailleurs. Puis comment t'es devenu mixologue comme ça ? Comme t'as étudié ou t'as juste... T'aimes l'alcool ? Ben, j'ai commencé dans le nightlife, comme je disais, comme Dish Washer et boss boy. Et j'ai gravi les échelons un à un, en fait. Jusqu'à arriver manager d'une place. Je me suis retiré pendant un certain temps et j'ai pris le temps de découvrir ma passion pendant la Covid. Et j'ai été à l'école du bar à Montréal. C'est là-bas que j'ai appris mes premiers, mon B.A.B. Et le reste, c'est de la passion et de la recherche. C'est tout. Ok, ok. On dirait que toi, il va falloir que... Est-ce qu'il faut un skills pour pouvoir shake le bar? Ah, regarde-y là. PAUSE ! Honnêtement... PAUSE ! Moi, c'est mon workout. Je ne vais même pas mentir. Présentement, je travaille comme bartender à une place. Et à longueur de soirée, tu vas avoir... Yo, ça te fait les biceps. Ça te fait le dos. Ça te fait les jambes. Ça te fait les squats. C'est comme ça que j'ai développé ça aussi, oui? Eh... C'est un work in progress. C'est un work in progress. Nice, nice, nice. Pour vrai, c'est à plusieurs fois que je viens ici. Puis les drinks sont toujours on point. J'apprécie, merci beaucoup. For real, for real. Nice, nice. Continue le travail, mon gars. Mixologue, chronique des alcooliques, you already know the vibe. You already know the vibe. Let's go. Merci beaucoup. On est back avec quelqu'un qui a eu une promotion pendant le show. Pendant le Rhythm & Brunch, on lui a donné une promotion. Bienvenue. C'est assez, on lui a dit « Lady, allot pas ». Allot pas. Là, on lui a dit « Ah, ok, ok, ok. » Mais pour de vrai, je dois lui donner parce que c'est un gars avec beaucoup de charisse. Il amène beaucoup d'énergie au Rhythm & Brunch. « No gap ». So, mon gars, explique-nous. C'est quoi ton vrai rôle avec Rhythm & Brunch ? Normalement, dis-nous comment tu t'appelles. Bien, premièrement, je m'appelle Wiki. Wiki, alias Pepito. Ok. Yo. On me Instagram. Wiki, on l'écrit comment ? O-U-I-Q-U-I. Yo, regarde. Yo, le matin, c'est la sécurité ici. Toi, tu veux nous faire foutre de… Oh, dérange-moi. Attends, je te sors. Son dérange-moi. T'as l'air chausson. D'ailleurs, il t'a dit que tu rentres pas en short de tennis qui est rentré quand même. Respecte-moi. Mais yo, vous avez vu comment ICDR fait prendre du crade aux gens. Excuse-moi. Vas-y, Wikipédia. Yo. Non, c'est Wiki. Dans le fond, mon rôle ici, c'est comme sécurité. Casser bec. Je fais la petite job que personne n'a vraiment envie de faire. Comment tu es rentré dans l'équipe ? Comment je suis rentré dans l'équipe ? Dans le fond, c'est tous mes partenaires. Et puis… J'ai juste… Dans le fond, ça a commencé avec support. Je rentrais là-bas, j'ai un PS chaque fois. J'étais là chaque dimanche. De leur Rhythm & Brunch, chaque évènement et tout. Puis à force de venir, les gars m'ont dit yo… Où là ? Gérer ! Je suis venu gérer et puis… Ah, let's go. Dope, dope, dope. Puis là, yo, dans le fond, c'est vraiment toi. Est-ce que t'es déjà arrivé ? Comment je vois le vibe là ? T'as jamais venu à mettre personne dehors là. Tout le monde est posé là. Tout le monde est posé. Il n'y a jamais eu de QL. Il n'y a pas de sourire. Quelqu'un qui est trop drunk. On sort le battenait. J'aurais voulu, mais ça n'est pas arrivé. Ah, mais yo ! On va continuer comme tu. Il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste cool comme ça. Non, mais gardez-la qui est là. T'aurais peut-être une chance. Qu'est-ce que j'ai dit ? Gardez-la qui est là. Il y a peut-être une chance. Ah, ben oui. J'espère, j'espère que c'est ça. De moi ! Trois autres Gin Tonic ! Belle ! En tout cas, chalante à toi, mon gars. C'était le premier arrivé on-site. C'était quasiment le dernier parti sur chalante à toi. Merci beaucoup. On va te laisser aller confrer du monde. J'ai la sécurité, hein ? Merci, guys. Merci. Guys, on a rencontré tout le monde du staff du Rhythm & Brunch. Ce fut un plaisir de rencontrer tout le monde. On voit qui est derrière toute cette ambiance. Yo, je peux dire de moi-même, le Rhythm & Brunch is here to stay. Si vous n'avez jamais été au Rhythm & Brunch, c'est le temps d'aller. Chaque dernier dimanche de chaque mois, le Rhythm & Brunch est on. Honnêtement, gros mouvement pour de vrai. Gros mouvement. Gardez-la qui peut un peu rester focus déjà là. Charge et forme. Gardez-la, respectez-moi. Respecte le mouvement. Oh, mes amis. Yo, c'était des circonstances pour de vrai. Non, pour de vrai, c'est vrai. J'aurais été là plusieurs fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, je suis là. Yo, le vibe est nice pour de vrai. Yo, je recommande ça à tout le monde, man. Chaque dernier dimanche du mois. Yo, allez-y. Fais beau en plus. Yo. Pull up, man. Pull up, shout out. Yo, pour ce, c'est notre temps d'aller manger et taste, et to join le chilling. We out. LCD, you already know the vibe. Let's go. Yo. That's what we got. Go to Bombay. That's what we got. My jeans, I'm out. We are mixed. That's what we got. Shots of Tequila and we're here. That's what we got. The chronicle des occultes. That's what we got. That's what we got. Merci.